Lorsqu'ils donnent deux versions, moi je m'interroge parce que ceux qui sont en train de juger et le peuple de Guinée qui nous suit savent exactement, bien entendu, c'est lui qui fait une déclaration hier et qui revient sur ces déclarations, qu'est-ce qu'il faut prendre au sérieux. Mais au-delà de tout ça, nous nous regrettons parce que nous avons estimé qu'à la phase, nous sommes à une phase du procès où on était en train d'auditionner, bien entendu, les victimes du procès. Et si, toutefois, on interrompe, bien entendu, cette phase-là, revenir sur la phase, bien entendu, de l'interrogatoire de l'accusé, nous le savions, nous étions préparés et nous savons qu'il y a, bien entendu, un complot derrière le président d'Alice des autres parties autour de ce procès. Tout le monde savait, y compris le tribunal, que Marcel allait demander la parole à l'audiante d'ici. Ça veut dire que personne n'était surpris. Ce que nous avons déploré, que le tribunal suive, si vous voulez, la vie de l'opinion publique, c'est qu'il n'est pas censé savoir, et c'est dommage. Mais dans tous les cas, nous, nous estimons que les déclarations qui sont faites aujourd'hui par Marcel nous font avancer dans la procédure. Il reconnaît qu'il était au stade, qui lui-même, il estime que ce n'est pas sur les instructions du capitaine d'Alice qu'il était au stade. Parce qu'il a dit, qu'il a appris que le capitaine était parti au stade, et que Toumba aussi était parti au stade, en tant que garde présidentielle, qu'il se devait de se rendre au stade. Ce qui signifie, nous, implicitement, que ce n'est pas le capitaine d'Alice qui lui a envoyé au stade. Il estime, si on peut conclure, que ceux qui ont commis des crimes au stade, ce n'était pas lui, alors qu'il y a des victimes qui ont donné des déclarations selon lesquelles il était présent au stade, et qu'il a bastonné certains leaders politiques. Je pense que, si nous avions estimé qu'il fallait attendre son interrogatoire, c'était pour respecter la phase normale du procès. Parce que ce procès est non seulement un procès qui tend à la manifestation de la vérité, mais aussi un procès pédagogique. On doit savoir quelles sont les phases du procès, parce que si Marcel finit de faire sa déposition tout à l'heure, les autres accusés qui sont à la barre vont demander la parole pour donner également une version des faits. Il peut y arriver qu'il y a des déclarations que les autres n'ont pas faites, et que, suite à la sortie de Marcel, les autres également peuvent vouloir faire des déclarations, et on va revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait attendre la phase des confrontations pour qu'on finisse avec les témoins, qui sont quand même des parties intéressantes dans ce dossier-là, pour que le tribunal puisse être éclairé, que tout le monde puisse être éclairé. Ce que je peux vous assurer, c'est que la défense du capitaine Dalis ne fera pas obstacle à la manifestation de la vérité, et tous ceux qui voudront faire des témoignages à la barre ne nous opposeront pas si les conditions légales sont provises. Personnellement, vous conseillerez à votre client, capitaine Moussada Deskamara, de revenir à la barre pour apporter certaines autres décisions ? Écoutez, nous avons en fait une stratégie de la défense qui est importante, c'est que nous sommes dans un procès pénal, et c'est un procès de crime de sang, la charge de la preuve incombe à celui qui pose l'accusation. Dans ce procès précis, il appartiendra au ministère public, mais également à la partie civile, bien entendu, de rapporter des preuves, des accusations qu'il porte. Nous, si besoin est, que le capitaine revienne à la barre pour apporter des clarifications sur des points précis, nous le ferons. Mais à cette phase de la procédure, après ce que nous avons écouté du capitaine Marcel, parce que nous avons estimé que nous, c'est la montagne qui est en procédure Souris, à ce stade-là, il n'est pas opportun, mais nous verrons la déclaration qu'il va faire lorsqu'on va reprendre le procès après la pause. Donc vous n'accordez aucun crédit aux déclarations faites par le capitaine Marcel Villabot ? Pas du tout, pas du tout à ce stade-là, parce que moi, je suis un professionnel de droit, et vous avez, il a fait les déclarations ici, il a fait plus d'une semaine à la barre, il a été interrogé devant les magistrats et les instructeurs, il a été interrogé par les officiers de police judiciaire, et devant la juridiction de jugement ici, qui était l'instruction définitive de soutien, ce sont les déclarations qu'il a mettées. Ce qui nous réconforte, nous, et je vais le réitérer encore, il a dit qu'il est parti au stade, qu'il n'était pas sous les actions du président Daris, alors que Toumba a dit que c'est Daris qui a envoyé Marcel au stade. Donc déjà, il y a une démarcation entre les déclarations des uns et des autres, c'est pourquoi nous avons voulu que le tribunal puisse suivre l'évolution, garder sa sérénité, pour qu'on puisse aller vers un procès juste et équitable, mais je pense que si les autres accusés demandent la parole après Marcel, le tribunal ne va pas s'opposer, et si c'est le cas, nous allons tirer les conséquences, nous allons considérer, bien entendu, qu'ils ne sont pas en face d'un procès juste et équitable, et ce serait vraiment dommage. On sait que vous avez porté plein de contenu, pour le chantage, il a répondu, il vous a répondu, c'est ridicule ça. Écoutez, la question, bien entendu, que la plainte va être examinée au fur et à mesure, vous savez, on ne va pas vite en besoin, nous, nous avons appris beaucoup de choses durant les informations qui ont été données, les menaces du capitaine Marcel, ses accoïtances avec d'autres accusés, et ses relations, bien entendu, les entretiens qu'il a eus avec le procureur de la République, nous sommes au courant. C'est pourquoi certains confrères ont parlé de déloyauté, nous savons beaucoup de choses, et dans la phase de questionnaire, si Marcel estime qu'il n'a pas tenté de faire chanter le président d'Alice à travers d'autres accusés et d'autres personnes, nous allons rapporter la preuve-là devant le tribunal au moment du procès, et vous serez informés. Dans toute évidence, nous ne sommes pas inquiets, comme le disait un confrère, on essaie d'avoir encore une maison inachever. Merci. 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 Merci.